Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue contre un Terran, on est sur Ephémérian et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR Contre un Terran, je pense que je vais partir en ouverture double oracle De toute façon l'adepte contre un Terran c'est pas trop possible Bon là je suis un petit peu frustré parce que je viens de tomber deux fois d'affilée contre un Smurf qui m'a roulé dessus parce que c'était un Smurf J'ai toujours un petit peu du mal avec le concept de Smurf sur les jeux Surtout quand c'est vraiment très présent, bon sur Starcraft y'en a pas trop Mais je pense par exemple à League of Legends où j'ai l'impression que c'est devenu la norme de jouer contre des Smurfs Et en fait ça flingue complètement les ladders Et c'est un peu, enfin c'est désagréable pour tout le monde, je comprends pas pourquoi c'est une pratique qui est si populaire que ça Bref du coup j'ai perdu un peu d'MMR mais bon c'est pas bien grave, on va remonter ça Tac Je vais essayer de poser une B2 assez rapide Ok Je vais pas chrono tout de suite, je vais les garder pour plus tard les chronos Je pense que je vais bientôt pouvoir poser B2 Enfin non, déjà le noyau cybernétique plus important Hop Est-ce qu'il fait le relou ? Est-ce que je peux le catch ? Ah, dommage, j'ai un tout petit peu trop rapide Ça pue le proxy son truc quand même Ouais Bon bah du coup on va plus se développer ici nous, c'est pas grave Le temps que je puisse clear son bordel On va poser Stargate comme ça On va commencer à remplir ici Bah attaque ça toi peut-être non ? Allez une deuxième Stargate ce serait bien Tac Là normalement il les a pas vus en plus Il y a moyen que peut-être il soit un peu surpris Ça fait perdre tellement de temps son bordel là, ça lui coûte rien Lui c'est horrible de jouer comme ça Encore un proto, si vous mettez un pylône sur sa base Bah le pylône vous le perdez quoi Si vous voulez vraiment le laisser longtemps, vous perdez les ressources que ça vous a coûté Alors que là c'est vraiment, le mec ça vous coûte que d'elle quoi C'est très frustrant Mais bon, tac, allez Oracle, let's go On va pouvoir lancer le Warp aussi Est-ce que je peux, ok le Warp je vais pas le faire tout de suite Je vais plutôt essayer de faire une deuxième Oracle assez vite Je vais commencer aussi à poser ça comme ça Allez on va chrono tout ça C'était pas très malin de chrono la deuxième, enfin celle que j'ai mise en premier De toute façon elle va sortir trop tôt, je vais envoyer les deux en même temps bien sûr Ça serait bien que j'ai un pylône ici éventuellement Pour avoir servir à me défendre Ok Je vais pas faire un build full air, mais juste l'ouverture en Oracle est pas mal Là le Warp du coup je peux le lancer cette fois-ci Et on va venir poser de la probe, il va falloir aussi que je surveille ma pop Ok bon là ça va à peu près, mais c'est limite Allez on va essayer de faire un max de dégâts avec nos Oracle Ça peut faire très mal hein, si il s'y attend pas Pourquoi il reste un point de vie à ces m***** ? C'est quoi le délire ? Je suis archi deg Est-ce que je peux au moins lui prendre ça ? Ce serait cool Écoutez j'avouerais que je suis un peu déçu Genre ces VCS qui tankent deux coups d'Oracle Ça je comprends pas Je sais que c'est déjà comme ça que les adeptes Mais alors est-ce qu'ils... Enfin je sais pas, c'est blindé des VCS ou comment ça se passe ? Faut vraiment expliquer Bon toujours est-il qu'on va partir directement balise de la flotte Et qu'on va sortir de la grosse tech aérienne Faire la charge quand même, des fois que On va essayer d'aller un petit peu prendre de la vision avec ça Ok Il va nous falloir du Stalker Là malheureusement il me met un peu au fond Allez c'est marrant ça Barrez-vous de la vous... Allo ? Les Stalkers s'il vous plaît Le mec c'est... il est euh... Le tank qui me fait perdre là-dessus Puis bien sûr euh... J'ai pas mon blink Donc en fait je fais rien du tout Bon Bon Et puis euh... Mes... Mes dislockers qui sortent juste... Juste trop tard hein tout simplement J'ai pas de forge Ça va pas du tout Je vais faire ça également On va commencer les upgrades aériennes Je vais sortir directement du porte-neuf en vrai Je vais aller poser une P3 assez rapide Ok Bon après je suis pas trop mal Il m'a un peu saoulé mais c'est pas... C'est pas si grave que ça Je vais essayer de retourner l'embêter avec des oracles Je vais tout de suite poser ça là Il va falloir aussi que je puisse faire de la recontre Parce que là pour l'instant j'ai très peu de pop armés J'ai une bonne écho Là j'ai un timing où je suis euh... tout simplement mort S'il m'attaque Tac Allez Ok je suis vu En vrai je pense que... Mais ça me touche ces tourelles là ? Ah oui non d'accord c'est pas les tourelles qui me touchent C'est euh... C'est les autres units En vrai je vais plutôt m'en servir pour mettre des stases Tac Allez on peut commencer à sortir du porte nef Il va falloir aussi du colosse et de l'arc-on en soutien là dessus Ok toi tu peux revenir On va se faire quand même un petit peu de sentinelle Un peu de zélote Il faut que je fasse des gates Là j'ai pas du tout assez pour produire Si des fois il m'attaque maintenant Euh... c'est très compliqué pour moi Hop on va dire que comme ça c'est bien On va essayer de blinder les bases En vrai j'ai une bonne écho hein Alors non Mec mais... Le gars il est... Il est infâme hein Les libérators comme ça c'est vraiment un truc que je peux pas blairer Attends je perds 4 probes là dessus Super Super Tac Tout ça parce que j'avais pas eu le temps de peser les canons hein C'est toujours ça bien sûr Par contre euh... Par contre euh... je trouve que j'ai vraiment euh... Là j'ai vraiment eu le temps de sortir une écho énorme en fait Il a intérêt à se réveiller et à me counter un peu en face Parce que sinon il... Il va plus pouvoir faire assez rapidement euh... quoi que ce soit J'ai vu qu'il y avait un peu de bio en face C'est un peu bizarre sa compo J'ai du mal à savoir vraiment ce que c'est Je vais aller prendre de l'info avec du phoenix Ok bon là euh... J'ai tellement de récolteurs c'est la folie Faut juste que j'arrive à bien les... Bien les micro-gérer Tac Allez D'accord Tout ce que j'aime Normalement je le pète là hein Je crois qu'on est d'accord là-dessus Hop là C'est ce que j'avais dit En vrai je crois que je vais euh... Peut-être contre-attaquer direct Alors toi déjà tu me poses une B4 Euh... Je pense que si je fais De l'arc-onte comme ça Du zélote Et que là genre j'attaque juste avec ça A mon avis je peux lui faire énormément de dégâts déjà En attendant je veux faire des améliorations en arrière-plan Je vais fortifier mes positions Comme ça même si euh... Mon offensive elle conclut pas Derrière euh... J'ai de quoi le mettre dans la merde Je vais me protéger parce que ça a l'air de jouer au liberator un peu relou Ah ! Là voilà je le savais que ça allait faire ça hein C'est absolument là y'a aucune surprise Faudrait juste que mes probes arrêtent d'aller se donner hein Ça ce serait pas mal Est-ce que là je lui mets assez de dégâts En vrai là c'est... Quand il commence à défendre comme ça au VCS en général euh... Ça sent un peu la défaite hein On va pas se mentir Euh... Tac On va commencer également à sortir euh... Du colosse peut-être Là j'ai mis à l'autre charge qui débarque Je veux faire un petit peu de... D'immortel Ça pourra servir D'immortel Si je pouvais éventuellement péter cette tourelle dans ce missile là Ce serait pas mal En vrai euh... Bon j'utilise pas de manière ultra rentable les unités que je perds là Mais euh... Le truc c'est qu'en fait comme j'ai une écho blindée derrière Le mec euh... Le mec est mal hein Même s'il défend un peu contre ça En fait il a plus rien Concrètement Est-ce que je peux sauver ça ? Non mais bon No soucis No soucis les potes On va reposer cette V4 Qu'il m'avait un peu contre test hein En terme d'écho je commence à être vraiment bien Enfin je commence hein Ça fait un moment que je suis vraiment bien Tac 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 Et là en fait je pense qu'il pourra jamais remonter le mec hein Je vais sortir du colosse Euh... Je vais faire des petites upgrades Là aussi allez On passe attaque à l'aérien Je vais faire un petit peu de... De porte nef Je peux faire... Allez je vais faire deux sentinelles Là je peux produire un peu d'arc-honte J'ai du gaz en rab Là j'avouerais que je vois pas trop comment il revient dans la partie le mec hein A mon avis c'est fini pour lui On va juste voir si je fais pas d'erreurs et j'arrive à terminer proprement tout ça Je pars quand même un petit peu macro hein C'est tout ou jamais Il peut se passer je ne sais quoi Mais là je ne crois pas à un comeback de sa part hein Je n'y crois pas tout simplement Je vais attendre d'avoir un peu plus quand même pour vraiment être sûr de le crush Notamment en arc-compte ça pourra faire de la différence Si j'ai arc-compte euh... Et Colosses Colosses en plus avec la range Normalement ça va lui faire très 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 mal Est-ce que j'ai encore des grosses unités qui doivent sortir ? Je vais attendre les aériennes On va chrono les améliorations Je pense que j'ai deux Colosses non ? Ouais deux Colosses Deux Colosses c'est pas mal Hop on va refaire un peu d'arc-compte On va s'occuper de cette petite base ici Tac Hop là Bon bah je crois qu'on est good Allez encore le dernier arc-compte Et on est parti Ok ça vient drop ici Heureusement je suis dessus Pile poil Typing parfait de ma part Du coup j'ai aucune perte Ça c'est nickel Et là normalement il doit commencer à réaliser que c'est très chaud pour lui Hop on va recall ça pour arriver plus vite sur la base On va refaire du Colosses S'occuper de nos améliorations Et puis là en vrai go Go le crush hein Oh j'ai quand même pas deux arc-compte qui sont stuck là comme des débiles Ohlala quelle joie Ouais J'vais go péter ça hein si ça bloque On va reposer ça là Alors je suis attentif à pas bloquer mes unités entre elles mais Alors il faut juste que je fasse attention à pas trop trop split l'armée Enfin à ce que voilà il y a pas une front-lane qui corresponde pas à ce qu'il doit être Pourquoi j'ai pas mon blink ? Alors j'étais à peu près sûr de l'avoir fait J'avouerais que je suis déçu Ok c'est une forteresse planétaire Ça peut poser soucis Mais là j'ai tellement... C'est le GG adverse Et c'est la victoire Bon bah du coup j'avais perdu un peu de MMR à cause du smurf avant comme je vous disais Mais là cette partie plutôt cool Ok en APM on était à peu près pareil Graphique bon valeur d'armée à la fin là j'étais vraiment en train de le crush hein Autant on s'est un peu tiré la bourre pendant une partie de la game Mais à la fin il avait plus aucune chance hein j'étais vraiment trop devant Ouvrier actif hein je suis en rouge donc on voit vraiment Et là il y a juste eu un moment où il m'a un petit peu... Mais là le coup où j'ai attaqué en fait c'est à B2 Et il a commencé à défendre au VCS donc ça forcément ça fait du dégâts Bref bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter Je dis tous vos commentaires et j'y réponds souvent Si vous cherchez du contenu similaire à visionner Sachez que j'organise mes vidéos en playlist Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt !